1 Samuel, chapitre 10 Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, « L'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du tombeau de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tseltsar. Ils te diront, les annaises à la recherche desquelles tu es allé sont retrouvées. Maintenant ton père ne pense plus aux annaises, mais il s'inquiète pour vous. Il dit, « Que dois-je faire au sujet de mon fils ? » De là tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu rencontreras trois hommes en train de monter vers Dieu à Bethel. Ils portent l'un trois chevraux, l'autre trois gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu vas et te donneront deux pains. Tu les accepteras de leur part. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, précédés du lutte, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et qui prophétisent. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu attendras sept jours, jusqu'à ce que j'arrive vers toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes se réalisèrent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu vint sur lui et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et les membres du peuple se disaient l'un à l'autre. Qu'est-il arrivé au fils de Kiss ? Saül est-il aussi parmi les prophètes ? Quelqu'un de Gibéa ajouta. Et qui est leur père ? De là vient le proverbe. Saül est-il aussi parmi les prophètes ? Lorsqu'il eut fini de prophétiser, Saül se rendit au haut lieu. Son oncle lui demanda, ainsi qu'à son serviteur, Où êtes-vous allés ? Saül répondit, à la recherche des annaises, mais nous ne les avons pas aperçus et nous sommes allés trouver Samuel. L'oncle de Saül reprit, raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Saül répondit à son oncle, il nous a assuré que les annaises étaient retrouvées. Il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah. Il annonça aux Israélites, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui ai fait sortir Israël d'Égypte, qui vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu, celui qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances, et vous lui dites, Établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel par tribus et par milliers. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin clan par clan et le clan de Matri fut désigné. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva pas. On consulta de nouveau l'Éternel en demandant, « Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici ? » L'Éternel dit, « Il est caché vers les bagages. » On courut le tirer de là et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous d'une tête. Samuel dit à tout le peuple, « Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi ? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit pareil à lui. » Et tout le peuple cria, « Vive le roi ! » Samuel fit alors connaître au peuple le droit relatif à la royauté et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Saül aussi alla chez lui à Gibéa, accompagné des hommes de valeur dont Dieu avait touché le cœur. Il y eut toutefois des vauriens qui dirent, « Quoi ? C'est celui-ci qui nous sauvera ! » Ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun cadeau, mais Saül n'y prêta pas attention. 1 Samuel, chapitre 11 Nakash l'Amonite vint assiéger Jabès en Galahad. Tous les habitants de Jabès dirent à Nakash, « Conclus une alliance avec nous et nous te servirons. » Mais Nakash l'Amonite leur répondit, « Je traiterai avec vous à condition de vous crever à tous l'œil droit et de jeter ainsi la honte sur tout Israël. » Les anciens de Jabès lui dirent, « Accorde-nous une trêve de sept jours afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Si personne ne vient nous secourir, nous nous livrerons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gibéa, la ville de Saül, et firent au peuple le récit de ces événements. Tout le peuple se mit alors à pleurer tout haut. À ce moment, Saül revint des champs, derrière ses bœufs. Il demanda, « Qu'a donc le peuple à pleurer ainsi ? » On lui raconta ce qu'avaient dit les habitants de Jabès. L'Esprit de Dieu vint sur Saül lorsqu'il entendit cela, et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs, les coupa en morceaux et les envoya par l'intermédiaire de messagers dans tout le territoire d'Israël en disant, « Si quelqu'un ne marche pas à la suite de Saül et de Samuel, ces bœufs seront traités de la même manière. » La terreur de l'Éternel s'empara du peuple, et il se mit en marche comme un seul homme. Saül le passa en revue à Bézek. Les Israélites étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Ils annoncèrent aux messagers qui étaient venus, « Voici ce que vous direz aux habitants de Jabès en Galahad. Demain vous aurez du secours, quand le soleil sera à son zénith. » Les messagers portèrent cette nouvelle aux habitants de Jabès, qui furent remplis de joie. Ils dirent aux ammonites, « Demain nous nous livrerons à vous et vous nous traiterez comme vous voudrez. » Le lendemain, Saül divisa le peuple en trois groupes. Ils pénétrèrent dans le camp des ammonites tôt le matin et ils leur portèrent des coups jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui purent leur échapper furent dispersés au point qu'il n'en resta pas deux ensemble. Le peuple dit à Samuel, « Quels sont les hommes qui refusaient de voir Saül régner sur eux ? Livrez-les nous et nous les ferons mourir. » Mais Saül dit, « Personne ne sera mis à mort aujourd'hui, car aujourd'hui l'Éternel a accompli une délivrance en Israël. » Samuel dit au peuple, « Venez, allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. » Tout le peuple se rendit à Gilgal et ils y sacrèrent Saül roi devant l'Éternel. Ils y offrirent des sacrifices de communion devant l'Éternel et Saül et tous les hommes d'Israël s'y livrèrent à de grandes réjouissances. 1 Samuel, chapitre 12 Samuel dit à toute Israël, « Je vous ai écouté dans tout ce que vous m'avez dit et j'ai établi un roi sur vous. Désormais, c'est le roi qui marchera à votre tête. Quant à moi, je suis vieux, j'ai les cheveux blancs et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Me voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et de celui qui l'a désigné par onction. De qui ai-je pris le bœuf ou l'âne ? Qui ai-je opprimé ou traité durement ? De qui ai-je reçu un cadeau pour fermer les yeux sur lui ? Je vous le rendrai. » Ils répondirent, « Tu ne nous as pas opprimés, tu ne nous as pas traités durement et tu n'as rien reçu de personne. » Ils leur disent encore, « L'Éternel et celui qui l'a désigné par onction sont témoins contre vous aujourd'hui que vous n'avez rien trouvé entre mes mains. » Et ils répondirent, « Ils en sont témoins. » Alors Samuel dit au peuple, « C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait sortir vos ancêtres d'Égypte. Maintenant, tenez-vous là et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits qu'il vous a accordés, à vous et à vos ancêtres. » Après la venue de Jacob en Égypte, « Vos ancêtres ont crié à l'Éternel et il a envoyé Moïse et Aaron. Ceux-ci ont fait sortir vos ancêtres d'Égypte et les ont fait habiter dans ce pays. Mais ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu, et il les a vendus à Cisera, le chef de l'armée de Hatsor, aux Philistins et aux rois de Moab qui leur ont fait la guerre. Ils ont encore crié à l'Éternel en disant, « Nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de nos ennemis et nous te servirons. » L'Éternel a envoyé Jérubal, Bédane, Jephthé et Samuel et il vous a délivré des ennemis qui vous environnaient et vous avez habité en sécurité. Puis, « Vous avez vu que Nakash, le roi des Ammonites, venait vous attaquer et vous m'avez dit, « Cela suffit, il faut qu'un roi règne sur nous. » Et pourtant l'Éternel, votre Dieu était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez réclamé. L'Éternel a bien voulu établir un roi sur vous, à condition que vous craignez l'Éternel, que vous le serviez, que vous lui obéissiez, que vous ne vous révoltiez pas contre sa parole, mais que vous vous attachiez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel et si vous vous révoltez contre sa parole, la main de l'Éternel se portera contre vous, comme elle s'est portée contre vos ancêtres. Attendez encore ici et regardez l'acte extraordinaire que l'Éternel va réaliser sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à l'époque de la moisson des blés ? Je vais faire appel à l'Éternel et il enverra le tonnerre et la pluie. Sachez et comprenez alors combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de réclamer un roi. Samuel fit appel à l'Éternel et le jour même, l'Éternel envoya du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple éprouva une grande crainte vis-à-vis de l'Éternel et de Samuel et tout le peuple dit à Samuel « Prie l'Éternel, ton Dieu, pour nous tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas. En effet, nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de réclamer un roi. » Samuel dit au peuple « N'ayez pas peur. Vous avez certes fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez-le de tout votre cœur. Ne vous détournez pas de lui, car cela reviendrait à suivre des choses sans valeur qui ne peuvent apporter ni profit ni délivrance parce qu'elles sont elles-mêmes sans consistance. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple et ce à cause de son grand nom, car il a décidé de faire de vous son peuple. Je ne veux certes pas pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. Au contraire, je vous enseignerai le chemin bon et droit. Seulement, craignez l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Voyez en effet quels actes extraordinaires il a accompli parmi vous. Si en revanche vous faites le mal, vous disparaîtrez, vous et votre roi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada